Dans un monde où l'ordinaire cède la place à l'extraordinaire à chaque tournant, où les océans ne sont pas de simples étendues d'ômes et d'étoiles de mystères et d'aventures, imaginez qu'on vous parle d'îles célestes et de continents perdus. Peuplé de créatures et de phénomènes qui défient toute logique, votre première réaction pourrait être de douter, de penser à un tissu de mensonge. Après tout, dans le monde tel que nous le connaissons, de telles merveilles ne peuvent exister. Mais que se passerait-il si vous découvriez que toutes ces histoires ne sont pas des fabrications, mais des fragments d'une réalité bien plus vaste et magique que tout ce que vous auriez pu imaginer. Ce voyage de découverte ne vous transformerait-il pas, vous faisant passer de sceptique à messager d'un monde au-delà de nos rêves les plus fous. Imaginez un monde où les océans s'étendent à perte de vue, où chaque île cache un secret, chaque nuage raconte une histoire. One Piece n'est pas simplement une histoire de pirates à la recherche d'un trésor légendaire. C'est un appel à l'aventure qui résonne dans l'âme de chaque lecteur, une invitation à naviguer au-delà des limites de notre monde, vers un horizon où les rêves façonnent la réalité. Au cœur du vaste monde de One Piece, chaque voile levé et chaque horizon atteint nous révèle non seulement la beauté de l'inconnu, mais aussi la résonance profonde de l'histoire oubliée, une histoire qui s'est déroulée sous nos yeux depuis le début de notre aventure. Dès notre entrée sur Grand Line, nous entendons parler de Raftale, l'île légendaire, le dernier morceau de puzzle dans la quête du One Piece. Pendant plus de deux décennies, ce nom a flotté à travers les récits comme une légende inatteignable, un rêve parmi les rêves. Mais c'est dans la révélation que Raftale s'écrit en réalité Locktale ou Conte du rêve que nous découvrons la subtilité d'Oda dans sa narration. Un nom qui, à lui seul, évoque les sens même de notre voyage. Un périple non pas vers la richesse matérielle, mais vers une compréhension plus profonde de ce que signifie vivre, rire et rêver. Cette révélation n'est pas un simple jeu de mots, elle est l'illumination que l'histoire de One Piece est un récit enroulé autour de l'idée que la joie, le rire et les rêves sont les trésors ultimes. Elle suggère que l'histoire de Joy Boy, un personnage enveloppé de mystère, n'est pas seulement un fil narratif parmi d'autres, mais le cœur battant de la saga. Dans cette quête d'histoires cachées et de vérités oubliées, nous sommes également confrontés à l'idée que dans notre monde, comme celui de One Piece, est-il c'est de récits ignorés ou oubliés ? Oda nous invite à questionner ce que nous savons, à regarder au-delà des apparences et à découvrir des histoires non racontées qui façonnent notre réalité. À travers les poneglyphes, ces stèles antiques portant les échos d'un monde perdu. Nous, tout comme les personnages, apprenons à lire entre les lignes de l'histoire, à chercher la vérité cachée dans les ombres du passé. Mais ce n'est pas tout. Dans notre voyage, à travers les mers de Grand Line, nous découvrons que les lieux les plus fantastiques, les plus incroyables, ne sont pas le fruit de l'imagination débordant d'un auteur, mais des échos du passé bien réel au sein de cet univers vaste, très vaste. Au cœur de notre quête se trouve une vérité souvent négligée, les contes et les légendes. Ces histoires, qui baissent notre enfance et alimentent nos rêves, ne naissent pas de l'imaginaire pur. Ils sont les échos lointains de réalités oubliées, des fragments de vérité dissimulés sous le voile du temps et de l'incrédulité. Dans l'univers de One Piece, cette idée prend forme à travers le livre Bragman. Une compilation d'aventures, c'est extraordinaire qu'à s'en rejeter comme de simples fictions par la plupart. Bragman, avec ses histoires d'îles incroyables de phénomènes inexpliqués, est le parfait exemple de la façon dont les histoires vraies peuvent être reléguées au rang de mythes. Et rien n'incarne de mieux cette idée que l'histoire tragique de Mont-Blanc Norland. L'explorateur devenu menteur pour avoir raconté l'existence d'une cité d'or. Norland, un homme dont la découverte a été transformée en conte pour enfant, illustre la crueule ironie de la vérité transformée en mensonge par les sceptiques et l'oubli. L'histoire de Norland et de la cité d'or Chandora est un récit poignant sur les conséquences de nos croyances et de nos doutes. Lorsque Norland est retourné avec le roi de Love Nil pour prouver l'existence de Chandora, l'île avait disparu. Avalé par les mouvements capricieux de la mer, accusé de mensonge, Norland fut exécuté, et son nom devra synonyme de fabulation. Pourtant, des siècles plus tard, Luffy et son équipage découvrent la vérité sur Chandora, prouvant ainsi que les récits de Norland n'étaient pas des contes, mais des témoignages d'un monde oublié. Cette révélation est un moment clé dans notre voyage à travers Grand Line, car elle réaffirme que derrière chaque légende se cache une vérité à découvrir. Elle nous rappelle que les histoires transmises à travers les générations sont plus que de simples divertissements. Elles sont des fenêtres sur notre passé et des clics pour comprendre le monde dans lequel nous naviguons. Dans le même esprit, le récit du gamma Double Six, incarne une autre facette fascinante de notre voyage à travers le vaste monde de One Piece. L'existence de cette armée, initialement contestée et entourée de mystères, illustre parfaitement la tension entre le mythe et la réalité, qui imprègne chaque coin de cet univers. A l'image des légendes qui se transmettent de génération en génération, l'histoire du gamma Double Six a longtemps été considérée comme une fable. Une création fantaisiste destinée à divertir et à enseigner, plutôt qu'à informer sur le monde réel. Dans le magazine Times, le gamma Double Six est dépeint dans une lutte éternelle contre le héros de la marine, Sora et ses robots géants. Ces récits, où le bien triomphe toujours sur le mal, ont cimenté l'image du gamma Double Six en tant qu'entité de pure fiction. Un antagoniste dans une histoire conçue pour illustrer la victoire de la justice. L'existence confirmée du gamma Double Six réaffirme l'un des termes centraux de One Piece. La vérité est souvent plus étrange, plus complexe et plus fascinante que la fiction. En explorant l'histoire de Sanji et de sa famille, nous sommes confrontés non seulement aux complexités de la justice, du pouvoir et de l'identité, mais aussi à la manière dont les histoires peuvent façonner notre compréhension du monde. L'intégration de l'histoire du gamma Double Six dans le récit renforce l'idée que derrière chaque légende se cache un noyau de vérité. Souvent plus nuancé et intriguant que la version simplifiée et transmise par les contes et les rumeurs. Un autre exemple frappant de cette vérité est Little Garden et l'histoire de l'explorateur Louis Arnott. Ce que beaucoup considéraient comme une fiction fantastique, l'existence d'une île habité par des dinosaures et des géants éternellement en guerre, était en fait une réalité que les Mugiwaras ont vécu. Louis Arnott, comme Norland avant lui, était un messager de vérité incroyable, dissimulé sous le masque de la fable. Dans ces récits entrelacés de Norland et Louis Arnott, nous découvrons que One Piece n'est pas simplement une histoire de pirate à la recherche d'un trésor. C'est une réflexion sur la nature de la vérité et de la croyance. Un rappel que le monde est rempli de merveilles inexplorées qui n'attendent que d'être redécouvertes. Ces histoires nous enseignent que le scepticisme peut nous aveugler à la magie du monde, que la réalité est souvent plus fantastique que la fiction et que les aventures les plus incroyables sont celles qui résident à la frontière entre le mythe et la vérité. Au commencement de cette épopée se trouve une vérité fondamentale, une lumière qui guide le cœur de chaque navigateur de rêve, le pouvoir incommensurable de l'imagination humaine. Eshiro Oda, tel un architecte des songes, sculpte un univers où la frontière entre le rêve et la réalité est aussi insaisissable que la brume matinale sur la Grand Line. Mais comment Oda parvient-il à capturer les sens du rêve ? Il commence par tisser une fraternité de rêveurs, chacun portant en lui une aspiration profondément liée à leur capitaine, Monkey D. Luffy. Mais la véritable magie réside dans la manière dont ses rêves se reflètent dans le vaste monde qu'ils explorent. Un monde inspiré des contes les plus fous, peuplé de personnages aussi variés qu'un Pinocchio des mers, incarnant la pureté du rêve dans chaque mensonge qui se transforme inévitablement en réalité. Dans la mer surnommée Paradis, tout devient possible. Allant de zombies errants, aux samouraïs, des îles technologiquement avancées, ou flottant parmi les nuages, au royaume sous-marin, cachant des merveilles inimaginables. Oda nous révèle un théâtre où chaque acte est une porte ouverte sur l'infini des possibles. La rencontre initiale avec une baleine géante n'est qu'un avant-goût de l'immensité de ce monde et des secrets qu'il renferme. Pour insuffler une dimension encore plus mythique à l'aventure, Oda introduit une île habitée par deux géants en perpétuel combat, oubliant même la cause de leur affrontement. A ce carrefour de l'étrange, un livre émerge. Non pas un recueil de contes fantastiques, mais un carnet de voyages relatant des vérités trop extraordinaires pour être cru, et pourtant indéniablement réel. Cet élément est un rappel puissant que dans le monde de One Piece, le fantastique est souvent une facette méconnue de la réalité. A l'échelle de ses habitants, l'île ressemble effectivement à un petit jardin. Et c'est pourquoi je la baptiserai Little Garden. Louis Arnot, explorateur. La capacité d'Oda à nous ploger dans l'ignorance partagée avec les protagonistes amplifie chaque révélation, rendant l'expérience de découverte véritablement partagée et impactante. Lorsqu'un navire tombe du ciel, ouvrant la voie sur l'île céleste Skypiea, il ne fait pas que défier la réalité en nous disant « toute chose imaginable par l'homme peut se produire dans la réalité ». Il défie également notre capacité à rêver, opposant les rêveurs face aux sceptiques, et c'est tout le propos de l'arc Jaya. Le tout en réaffirmant que les hommes ne cesseront jamais de rêver. En naviguant à travers des arcs narratifs variés, Oda ne fait pas que raconter des histoires. Il prouve que l'impossible n'est qu'une terre inexplorée sur la carte de notre imagination, que ce soit en affrontant les vestiges dans l'horium perdu ou en dévoilant des technologies d'une ère oubliée. Chaque pas sur cette route est une validation du rêve qui bat au cœur de One Piece. Ainsi, le premier chapitre se révèle être une ode aux rêves, une hymne à l'aventure qui résonne à travers un monde sans frontières, où chaque vague, chaque île, chaque rencontre est un rappel que dans l'univers de One Piece, comme dans le nôtre, tout est une question de perspective. Oda nous invite à regarder au-delà de l'horizon, à embrasser l'inconnu et à reconnaître que le voyage lui-même est le trésor le plus précieux. C'est une invitation à croire que, peu importe les défis, les rêves ont le pouvoir de transcender la réalité. Et que dans la quête de nos propres aventures, nous pouvons découvrir non seulement des mondes nouveaux, mais également la profondeur de notre capacité à rêver. Et la révélation du Gear 5 de Luffy, où il adopte des propriétés et des comportements dignes d'un personnage de bande dessinée, s'intègre parfaitement dans le tissu de One Piece et renforce les thèmes déjà explorés à travers les histoires de Norland et du Gamma Double Six. Cette transformation de Luffy ne fait pas que repousser les limites de ses propres capacités. Elle questionne sur la nature de la réalité dans l'univers de One Piece, où l'extraordinaire et l'incroyable devienne possible. L'introduction du Gear 5 sert de point culminant à l'idée que l'univers de One Piece est un lieu où les lois de la nature telles que nous les connaissons peuvent être pliées, voire rompues, par la force de la volonté, de l'imagination et du cœur. Dans ce monde, un pirate peut devenir élastique, un reine peut se transformer en homme et des îles entières peuvent flotter dans le ciel. L'absurdité apparente du Gear 5 avec ses manifestations exagérées et cartoonesques n'est pas une anomalie. Elle est plutôt une extension de cette logique, une illustration vivante de la capacité du monde de One Piece à accueillir l'imaginaire dans le réel. Luffy, en devenant un personnage qui défie les lois de la physique de manière si visuelle et humoristique, incarne l'essence de la capacité d'Oda à fusionner le fantastique avec le tangible. Ça rappelle au lecteur que, dans l'univers de One Piece, les règles habituelles ne s'applutent pas toujours. Le fantastique et le réel coexistent, s'entremêlent et se renforcent mutuellement, reflétant une vision d'une monde où tout est possible, où les rêves et les aspirations peuvent littéralement changer la nature de la réalité. L'introduction de cette transformation renforce l'idée que, dans One Piece, les histoires les plus incroyables sont souvent ancrées dans une réalité plus profonde. Ça nous rappelle de garder l'esprit ouvert face à l'inattendu et d'embrasser la possibilité que même dans les moments les plus sérieux ou situations terre à terre, il existe un espace pour l'extraordinaire et l'imaginaire. La capacité de Luffy à adopter des traits de personnage de bande dessinée dans des situations critiques n'est pas seulement un mécanisme de survie ou une tactique de combat. C'est une affirmation que, dans le monde de One Piece, les frontières entre le rêve et la réalité sont aussi flexibles et extensibles que Luffy lui-même. Immergons-nous dans un récit où le passé chuchote au présent, où les échos d'un chant traversent le voile du temps pour ruinir des âmes destinées. Bix no Sake, puisqu'une mélodie est un fil doré tissé à travers l'histoire de One Piece, reliant Joy Boy, Luffy et une promesse éternelle de liberté. Dans cet univers où chaque vague et chaque note porte l'héritage des rêves, nous découvrons une symphonie de destin entrelacé. Les refrains joyeux de Bix no Sake résonnent à travers le temps, portant en eux les rêves et les espoirs de plusieurs générations de navigateurs. Chanter avec une insouciance presque sacrée dépeint non seulement la vie d'un pirate, mais elles se tissent délicatement dans le mystère de Joy Boy et le destin de Luffy. Les paroles débutent avec un pirate prenant la mer au lever du jour, symbolisant le commencement d'une quête. Cette image de départ est un parallèle direct avec l'histoire de Joy Boy, un homme dont la mission transcende des siècles. Et avec Luffy, dont le voyage commence avec l'aube d'une promesse. La mer, à la fois un lit et une maison, représente l'univers de One Piece où chaque vague peut être un défi ou une révélation. Lorsque les oiseaux dessinent des cercles dans le ciel, chantant à l'unisson, ils rappellent le cycle éternel des rêves et des histoires qui se perpétuent. Pour Joy Boy, cette image évoque le cycle inachevé de sa promesse, une tâche laissée à ceux qui suivront. Pour Luffy, ça symbolise la continuité de sa volonté, l'espoir qu'un jour, les promesses du passé trouveront leur accomplissement. La mention d'une tempête à l'horizon et des tambours qui roulent parlent de la turbulence inévitable sur le chemin vers de grandes réalisations. Au cœur de Binx Nosaké, réside une anticipation, un murmure des tambours de la libération qui préfigure l'éveil de Nika, le guerrier libérateur incarné par Luffy. Ce n'est pas simplement une chanson, c'est un présage, un lien indissoluble tissant ensemble le passé de Joy Boy, l'épopée de Luffy et l'espoir d'un futur libéré des chaînes de la souffrance. La tempête mentionnée ne symbolise pas uniquement les défis inévitables sur le chemin de grandes découvertes, elle est le reflet de la tourmente que Joy Boy a affronté. Une épreuve qui a scellé son destin lorsque Luffy a surmonté ses tempêtes, guidé par les battements des tambours de la libération, il ne fait pas qu'avancer vers le One Piece, il marche sur les pas de Joy Boy, réparant les promesses du passé tout en tissant les siennes. Pourquoi pleurer, la lune brillera à nouveau demain soir ? Cette phrase est une métaphore puissante de résilience et d'optimisme, une caractéristique inhérente à Joy Boy, Luffy et à tous ceux qui naviguent sous la bannière du rêve. La promesse d'une nouvelle lumière après l'obscurité est ce qui motive Luffy et son équipage à traverser les moments les plus sombres, portant avec eux l'espoir de Joy Boy et le rire qui transcende la tristesse. Enfin, la vie est une longue comédie, pleine d'aventures promis. Luffy résume parfaitement l'esprit de One Piece. La vie de Joy Boy, malgré son échec apparente, a été une aventure qui a laissé une marque indélébile sur le monde de One Piece. Pour Luffy, chaque jour est une aventure, un pas de plus vers un rêve plus grand que la vie elle-même. Ce lien entre Joy Boy, la chanson et Luffy est un rappel que, malgré les épreuves et les adversités, l'aventure continue, portée par les rires, les chansons et les rêves indomptables. La chanson conclut sur l'idée que la vie est une longue aventure pleine de promesses. Ce n'est pas simplement la philosophie de One Piece. C'est une révélation que, malgré les adversités, le véritable voyage réside dans la procédure incessante de nos rêves. Luffy, en incarnant Nika et en reflet à Joy Boy, ne cherche pas uniquement à atteindre un trésor matériel. Sa quête est celle de la liberté absolue. Un rêve partagé avec ceux qui ont chanté Binx no Sake, avec ceux qui ont battu les tambours de la libération et avec tous ceux qui croient en un monde où le soleil de la liberté ne se couche jamais. Ainsi, Binx no Sake devient plus qu'une chanson. Elle est la clé qui ouvre la porte vers la compréhension de One Piece, révélant que chaque quête, chaque rire et chaque tempête surmontée est un pas de plus vers la liberté. Un rêve rêvé par Joy Boy, incarné par Luffy et chanté par tous ceux qui osent rêver. Au cœur de cette quête se trouve une interrogation cruciale. Que représente vraiment le One Piece ? Bien au-delà de convoitises pirates, le One Piece est ancré dans l'histoire. Son mystère captivant les esprits et alimentant les flammes de l'aventure, Locktail, dernier bastion repose le trésor, a vu Goldie Roger arriver trop tôt. Une phrase énigmatique qui suggère une attente des évènements clés non encore réalisés, tels que l'éveil du Nikanikanomi et la naissance de Shiraoshi. Roger, en découvrant Locktail, a réalisé que le moment pour révéler le One Piece au monde n'était pas encore venu. Peut-être parce que le véritable essence du One Piece ne pouvait se manifester sans une croissance collective, sans un monde prêt à embrasser les idéaux qu'il représentait. Ainsi, Roger n'a pas découvert le One Piece, il a créé sa légende. Devenant l'ancrage d'une prophétie destinée à s'épanouir dans le futur, faisant rêver un bon nombre de personnes, éviant leur passion, leur redonnant espoir afin de pouvoir un jour donner un sens au mot « liberté ». Ce trésor légendaire est le phare guidant des âmes assoiffées de liberté, de justice et d'aventure. Il est le prix silencieux de ceux qui, à travers les âges, ont osé rêver d'un monde meilleur, d'un monde où les chaînes de la tyrannie, de la peur et de l'ignorance sont brisées. Dans les pattes de Roger, Luffy incarne le renouveau de cette quête, portant en lui une conviction inébranlable dans le pouvoir des rêves. Chaque île explorée, chaque adversaire vaincu, chaque allié rencontré est une étape vers la réalisation de cette légende vivante. Luffy, avec son héritage du Nicanicanomi, devient le symbole vivant de la liberté. Le messager d'une ère nouvelle, où la légende du One Piece sera enfin révélée dans toute sa vérité. Le One Piece n'attend donc pas d'être retrouvé, il attend d'être réalisé. Sa véritable découverte dépend de l'émergence d'un monde prêt à accueillir sa sagesse. Un monde où les frontières entre les nations, les races et les cœurs sont abolies. L'héritage de Roger, porté par Luffy, est une invitation à tous les navigateurs des rêves à se joindre à cette odyssée ultime, à croire en la possibilité d'un avenir forgé par la volonté et la passion. Le maire d'Oufouchel avait peut-être pressenti, percevant dans l'éclat des yeux du jeune Luffy, la lueur d'un rêve bien plus grand que la mère elle-même. Ce rêve, ou peut-être ce destin, se poursuit comme le prolongement d'une volonté bien plus ancienne, celle de l'ancien royaume, dont la trace a traversé les siècles sans jamais s'effacer. Quoi qu'il en soit, la volonté de l'ancien royaume ne s'est jamais éteinte au fil des siècles et brûle ardemment au fond de ceux qui se battent pour la liberté. Et c'est ainsi que la volonté de Joy Boy continue de se perpétuer jusqu'au jour où l'aube se lèvera et ôtera le voile obscur qui recouvre le monde.